Yo les citrons, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo des situations et c'est parti, on va commencer par les petits screens que vous m'avez envoyé, les captures d'écran, je vous rappelle l'email si vous voulez envoyer vos petits bugs et vos situations est affiché dans la description et c'est parti Dans cette image-ci on peut constater que la personne ne pourra pas chatter apparemment pendant au moins une semaine de ce qu'elle m'a dit mais moi je trouve ça un petit peu chelou dans le sens où on dirait limite que c'est pas vraiment du temps on dirait limite des coordonnées GPS, ça se fait il y a un trésor caché quelque part va falloir qu'on se pose sur ce sujet quand même Mon petit citron, juste une petite pause dans la vidéo pour te prévenir si tu souhaites soutenir la chaîne et en plus de ça d'une manière totalement gratuite tu peux me soutenir sur mon utip, le lien est dans la description il s'affiche également là quelque part en bas de l'écran, voilà donc merci beaucoup en allant dessus tu peux regarder une voire plusieurs publicités par jour et je rappelle que c'est gratuit et que ça soutient la chaîne et que si tu le fais je te remercie énormément bon je te laisse avec la suite de la vidéo, merci encore Sur ce screen on peut voir qu'il y a pas mal de pseudos un petit peu chelous avec des chiffres derrière qui se suivent et qui donnent vraiment beaucoup beaucoup de comptes la personne qui m'envoyait cette image a stipulé dans son mail qu'elle avait tapé n'importe quoi sur la recherche d'amis et elle était tombée là dessus alors vous pouvez vous aussi essayer, vous allez sur Movistar Planète vous allez dans les amis et vous tapez un truc au hasard et je suis sûre que H24 vous allez tomber sur quelque chose, sur quelqu'un par contre je sais pas à quoi servent ces comptes, à un moment donné je crois que j'avais une petite vague idée de pourquoi des gens créaient des comptes comme ça n'hésitez pas à me le dire en commentaire de pourquoi les gens ils font ça c'est très bizarre mais je crois qu'il y a une raison derrière à rappeler alors chercher le bug est-ce que c'est le fait que la movie elle est le look de Dora l'exploratrice ou bien est-ce que c'est ce qui est entouré en rouge ? et bien c'est bien évidemment Dora l'exploratrice non je déconne c'est pas ça bon je pense que ça c'est pas nouveau vous avez tous vu les petits bugs actuels où l'on peut regarder, enfin on pouvait changer la photo de profil par quelque chose que tout simplement on veut n'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer des petites images de photos de profil que vous avez trouvé sur Movistar sur l'image des situations ce serait bien qu'il y en ait plusieurs parce que franchement ça me fait rigoler surtout quand ils mettent des personnes comme ça en photo c'est vraiment très bizarre juste à côté on a un dessin et là une vraie image mais je trouvais ça assez drôle dernière image avant de passer au message sur le compte des situations et bien comme vous l'avez vu je pense déjà dans plusieurs vidéos et du coup vous l'avez même vu dans le jeu lui-même et bien c'est Novastar qui a été ces derniers temps comme Pixy Star, comme Zack Sky, comme tout le monde j'ai l'impression hacké donc on peut remarquer que Novastar a comme meilleur ami j'espère donc voilà la personne qui a beaucoup exploité la database du game comme on peut dire écoutez c'est parti on part sur les messages des situations coucou j'ai plein de situations à te dire j'ai pas pu envoyer d'images mais bon la première est que tout le monde était en double même Pixy donc ça c'est très souvent deux quand j'ai donné des autos sur mobile bah ça mettait de côté de la personne et du bien c'est pas vraiment un bug mais ça me rend triste ma meilleure amie de la vraie vie et de MSP m'a dit qu'elle allait s'échanger des trucs avec elle et moi elle m'a donné un pantalon que tu reçois quand t'augmentes de niveau et une animation d'Halloween que j'aime pas trop bon après j'ai envie de te dire c'est l'intention qui compte bon après c'est vrai les cadeaux de niveau c'est pas ouf ouf bon après c'est cool elle a t'envoyé quand même une animation d'Halloween moi je trouve que c'est cool les animations d'Halloween mais bon elle pouvait pas savoir que t'allais pas aimer cette animation en tout cas l'animation c'est pas un cadeau de niveau donc ça va encore et elle s'est donné beaucoup d'animes et des habits et en plus elle a choisi mes choses les plus belles et moi elle m'a donné que dalle attends mais mais c'est ses affaires non c'est ses affaires à elle ou ça je comprends pas parce que tu dis au début ma meilleure amie de la vraie vie de l'espé m'a dit qu'elle allait s'échanger des trucs ok qu'elle allait s'échanger mais c'est ses affaires à la base je vois pas pourquoi t'es énervée contre elle ça me rend triste en colère car elle m'a pris des affaires que j'aime elle m'a complètement dévalisé j'arrive pas à croire j'ai remarqué ça que quand je faisais ma série que j'avais besoin de l'anime maintenant je la déteste mais je fais semblant que tout va bien même si je pleure oh s'il te plaît aide moi ben j'ai envie de te dire ah donc du coup c'est bien sur ton compte à toi qu'elle s'est pris des affaires bon moi j'ai envie de te dire moi à ta place je ferais pas semblant je jouerais franc jeu avec elle essaye de lui parler en plus tu la connais dans la vraie vie on est d'accord on est d'accord tu la connais dans la vraie vie voilà c'est ta meilleure amie dans la vraie vie donc tu la connais moi ta place je lui parlerais je lui dis écoute moi ta place je lui dirais la vérité tout simplement tu vas la voir tu lui dis écoute voilà j'ai vu que tu m'as pris des affaires des affaires sans me demander la permission est-ce que tu pourrais me les rendre parce que j'en ai besoin tout simplement pour qu'elle te les rende tout simplement peut-être qu'elle pensait pas faire mal peut-être je sais pas peut-être qu'elle a tout simplement décidé de te voler mais ça tu le sauras pas tant que t'essayes pas de lui parler et moi je pense que la communication c'est très important et puis faire semblant d'être amie encore avec elle c'est pas la meilleure des idées parce que du coup elle va encore se servir chez toi elle va encore profiter de toi si tu lui dis pas en face que t'as vu ce qu'elle a fait quoi enfin moi c'est ce que je te conseillerais après dis-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à sa place est-ce que vous êtes du même avis que moi est-ce qu'elle devrait lui dire ou pas moi franchement je le dirais alors message de melina1280 je me suis piratée en décembre environ et j'étais très stressée je m'étais recréé un compte mais mon compte vient de se faire pirater par une fille donc j'ai expliqué comment ça s'est passé je voulais faire une expérience sociale où je demandais qui faisait VIP donc je suis allée dans une salle de chat et une fille m'a dit je fais VIP je suppose que c'est ça donne ton patch donc j'ai dit pourquoi tu fais pas tiquer VIP elle m'a dit je rends ma carte bleue j'ai pas trop compris mais bon elle m'a redit donne ton mot de passe bon je pense qu'elle voulait dire qu'elle avait pas tiqué VIP et qu'elle fait par carte bancaire bon dans tous les cas c'est une arnaque on le renifle à 3000 km encore une fois je lui ai dit que ma mère voulait lui parler alors que ce n'était pas vrai donc c'est moi qui lui ai parlé en vrai bonjour mademoiselle blablabla après je lui ai demandé quel âge elle avait elle m'a dit 16 je lui ai dit je veux parler à ta mère elle m'a dit ok donc elle est allée voir sa mère je pense pas que c'était sa mère oh le Inception de fou tu fais genre t'es ta mère l'autre meuf elle fait genre c'est sa mère en gros il y a deux personnes virtuelles qui font genre c'est des autres personnes etc c'est Inception de fou on pourrait créer un film sur votre situation un Netflix une série Netflix les gars bon je lui ai dit que si elle me pirate elle allait avoir des problèmes avec le jeu elle m'a dit de toute façon elle n'a pas le droit de dépasser 10 euros je n'ai pas trouvé le rapport mais c'est pas grave bon en gros c'était je pense que c'était un piège pour toi te faire genre oui non mais t'inquiète machin et tout bon du coup on dit bon on reparle entre nous moi et la fille elle dit ok et moi ok donc elle me dit donne ton page je lui ai dit attends j'ai été maligne j'envoyais le plus d'habits possible à un très ancien compte donc je lui donne mon page bien sûr je me suis fait pirater après donc j'essaie d'aller sur mon ancien compte je retrouve plus mon page bizarrement je ne stresse pas donc je récris un compte celui là et je la cherche et je lui demande si elle fait VIP le je réessayerai sur mon très ancien compte j'avais oublié une lettre la veille c'était pour ça ok donc j'essaie de te reconnecter sur mon ancien compte donc je m'envoie les cadeaux sur ce compte et je retourne sur celui là et la fille m'avait répondu je lui réécris tout le baratin et à la fin je lui ai dit je suis je lui ai dit qui je suis elle était choquée je lui demande pourquoi elle pirache elle m'a dit parce qu'elle en a marre d'une fille qui veut la piracher je ne vois toujours pas le rapport je lui demande que si elle me le dit je ne trouve je ne trouve pas la personne donc voilà ma situation désolé pour les fautes donc voilà bye tu pourras faire ma situation de vidéo donc voilà ta situation elle passe bien en vidéo donc pour en venir à ça je pense que tu t'es fait quand même bien avoir au final mais le pire c'est que toi même tu le savais tu savais qu'elle allait te pirater au fond de toi tu le savais parce qu'en lui parlant tu savais que c'était pas sa mère que c'était elle qui se faisait passer pour sa mère et je pense qu'elle elle le savait également dès le début que c'était toi qui te faisais passer pour ta mère en fait au final tu t'es fait avoir mais je ne comprends pas pourquoi tu lui as quand même donné ton compte pourquoi tu t'es envoyé tes vêtements sur un ancien compte et pourquoi tu n'as pas fait la technique du tu t'aurais pu recréer un nouveau compte et lui donner le nouveau compte lui dire bah vas-y fais moi VIP sur ce compte là voilà et genre si la personne en face elle te sort des excuses du genre non mais moi je veux te mettre VIP sur ton compte à toi sur ton compte où tu es maintenant machin c'est que tu sais déjà d'avance que c'est une arnaque par contre si tu aurais recréé un nouveau compte là au moins voilà au pire même si elle sera l'issue ça n'aurait pas été une grande perte salaud il m'est arrivé une situation bizarre tout à l'heure j'étais normale dans une salle de chat araignée plage précisément et j'ai dit qu'ils étaient tous moches je n'ai pas dans une salle de chat normale vous êtes moches car je n'ai pas d'amis ah bah c'est sûr que si tu fais comme ça tu n'auras jamais d'amis les gens ont commencé à s'énerver et ça m'a enlevé de la salle de chat puis ça m'a mis la notification quand tu n'as pas quand tu n'as pas d'amis tu ne peux pas être dans une salle de chat j'essaie juste d'être moi et personne ne m'accepte comme je suis mais ma mère m'a dit que je devais rester comme je suis et ne pas m'inventer une personnalité ouais mais ouais mais là c'est chaud quand même après il ne faut pas t'étonner non plus quand tu vas dans une salle de chat tu dis à tout le monde qu'ils sont moches que ces personnes que tu viens d'insulter de moches ne veulent pas être tes amis et attends j'ai hâte de voir ce que tu m'as écrit et pour la notification je n'ai toujours pas compris elle m'est fait devenue très bizarre peut-être peut-être qu'il y avait un modérateur dans la même salle de chat que toi et du coup qui t'a enlevé de la salle de chat parce que t'étais un petit peu vénère à dire que tout le monde est moche je sais pas je crois que tu me donnauras des conseils bisous et passe le bonjour à madame toilette bah écoute c'est un petit peu spécial ta situation parce que ta mère elle a pas tort il ne faut pas s'inventer une personnalité et par contre effectivement je pense qu'il faut quand même rester un minimum poli faut pas que t'insupe tout le monde de moche quoi surtout que je suppose qu'il y a quand même des personnes qui sont pas tous moches quoi non ? salut la kainzarl ou madame toilette je sais pas en vrai un jour je me décide d'aller sur mon compte principal je me connecte et là je vois que je suis VIP star je me déconnecte et je me reconnecte et là je ne suis plus VIP mais niveau 101 et quand je vais dans meilleur score je suis niveau 15 mon niveau de base je me re-déconnecte et je me reconnecte et là je suis sur devenue niveau 15 non VIP très bizarre la situation bah écoute j'ai envie de te dire que ça c'est le genre de situation qui est déjà arrivée plusieurs fois et c'est des petits bugs c'est comme par exemple à un moment donné moi j'ai vu que j'étais niveau je crois 0 enfin sur mon compte principal 15L alors je suis niveau 59 à l'époque je devais être un petit peu moins que 59 parce que ce petit bug il date mais voilà c'est des petits bugs de visualisation j'ai déjà eu pas mal de gens qui m'ont contacté en me disant voilà je me suis VIP le temps d'une connexion et après j'ai perdu mon VIP mais en gros il y a marqué VIP mais ils ne pouvaient quand même pas acheter les trucs VIP ils ne pouvaient pas faire des autos toutes les deux minutes c'était genre un VIP enfin il y avait le dessin de VIP mais ça rendait vraiment pas le compte VIP voilà même si j'aurais besoin des mecs des fois il y a des petits bugs comme ça où il y a des gens par magie qui deviennent VIP ce serait cool ça par contre n'est-ce pas je pense ça c'est un petit peu ce que tout le monde aimerait et j'espère que cet épisode des situations vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et moi je vous dis à très bientôt et des gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz